A votre avis, Kamto est-il l'homme de la situation ? Non, c'est le danger. Monsieur Kamto est un véritable danger. C'est pas fort là ? C'est tant mieux, si c'est fort, si on peut d'ailleurs comprendre ça comme ça, c'est bien. Mais quelle saga du bon pasteur et l'imbi l'aubère ? L'homme politique a décidé d'amplifier son caractère habituel pour une dambina série à l'égard de Maurice Kamto. Ici, c'est la comédie qui rencontre la tragédie avec des répliques cinglantes et des rebondissements dignes d'une télé-nouvelle-là. Chacun de ces ambitieux illuminés a donc vu ce que c'est que l'élection présidentielle. Parce que quand Kamto va à l'élection présidentielle en 2018, la seule chose qu'il a faite dans sa vie, c'est d'être candidat en 2013 ici à Yaoundé, dans le fond des élections législatives, qu'il a perdu. Et l'imbi l'aubère, ce fève en croyant, semble avoir oublié son exemplaire de la Bible à la maison pour cette occasion. Car il se lançait dans un festival d'absurdité et de mépris envers le leader du MRC. En clair, Abel a décidé de défier Maurice avec des mots à série en guise d'argument politique. On aurait presque souhaité voir ces deux-là s'affronter dans une joute verbale digne des plus grands duels de l'histoire. À peine les gens commencent à vouloir enfin se résoudre à accepter qu'il faut que les partis se parlent, M. Kanto imagine un stratagème où il met M. Nietzsche devant pour venir dire qu'il y a une alliance autour de lui. Peut-être que Maurice Kanto est le seul à faire trembler les puissons du régime en place. Mais voilà que l'imbi l'aubère se dresse tel un guerrier sans peur ni réproche pour lui lancer des pics et des sarcasmes. C'est un scénario aussi improbable que captivant avec des rebondissements dignes des meilleurs féetons télévisés à la sauce camerounaise. Cette alliance qu'il dit là, elle comprend qui ? Elle comprend quels sources politiques susceptibles de lui apporter suffisamment d'énergie. Il n'en a pas. Il est zéro élu. Et pourquoi Diable et l'imbi l'aubère se comportent-ils ainsi envers Maurice Kanto ? Serait-ce une machination secrète ou simplement un excès de zèle ? Nul ne le sait vraiment. Mais une chose est sûre, cet affrontement verbal a éclipsé les plus grands drames shakespériens avec ses intrigues et ses coups bas dignes d'une comédie démolière. Il n'est même pas susceptible d'être investi par son propre parti à l'élection présidentielle. Il est obligé de chercher l'investiture d'un autre petit parti politique quelque part. Abel et l'imbi l'aubère a décidé de jouer aux échecs avec l'OMRC. C'est clair, faisant fi des conventions et des bonnes manières pour offrir au monde un spectacle aussi divertissant que déconcertant. Tout le monde voit donc. Quelle est la dangerosité et le comportement du camp de M. Kanto et de lui et son parti ne sont pas à nous d'être ? Qui aurait cru qu'un pasteur connu pour ses lectures bibliques se transformerait en redoutable guerrier des mots ? C'est le genre de clash qui pourrait bien inspirer les poètes et les dramaturges pour les siècles à venir ? Dans une performance verbale digne des plus grands orateurs de l'antiquité, Elimbi Lobin a fait trembler les fondations du plateau télévisé. Il a même rélégué le plus le très rémuant professeur Jean Baébec au rang de simples spectateurs déconcertés. Ça n'a pas marché. On ne va pas recommencer. Laisse-moi finir. Oh, tu n'as pas. Allez-y. Quel un maestro de la division et il a imposé sa vision avec une telle malice que même le représentant du MRC, Justin Noah, semblait réduit en silence. Monsieur Kanto a déjà fabriqué son alliance à lui. Monsieur Kanto a déjà fabriqué son alliance à lui. Il a bien fabriqué monsieur. Donc laissons ce monsieur. Affirmant avec une légèreté déconcertante que Maurice Kanto ne saurait prétendre à la candidature unique de l'opposition en raison de son passé politique, Elimbi Lobin a déchaîné un flot d'injures et de provocations réléguant ses contradicteurs au rôle d'auditeur médusé. Justin Noah a dû lutter avec acharnement pour placer ne serait-ce qu'un mot dans cette bataille Vébal titanesque. Laissons le MRC de côté parce que premièrement, on ne peut pas faire de discussion sur la candidature de quelqu'un que son propre parti ne peut pas investir. Sous le regard ébahis des autres panélistes dont le présentateur maison parfait à ici, les échanges houleux ont pris des allures de combat gladiatorial où la parole était l'arme principale. On aurait presque pu croire assister à un duel d'éloquence dans l'arène politique moderne avec Elimbi Lobin en maître des cérémonies et ses adversaires tentant vainement de se frayer un chemin dans ce déferlement d'arguments dénigrants. Ainsi, Elimbi Lobin a offert au public un spectacle aussi déroutant qu'elle a le temps, défiant les conventions et la bienséance pour mieux captiver son auditoire. Avec cette ère qui caractérise les hommes politiques aguerris, l'homme de Kautal s'est même érigé en oracle de l'élection présidentielle 2025, clamant avec une fermeté déconsectante que le président national du MRC ne saurait prétendre à une candidature. Nous savons qu'au regard de la situation électorale actuelle, le MRC ne peut pas investir un candidat à l'élection présidentielle. Vous serez surpris, hein, très surpris. L'homme défie toute contestation avec une assurance digne des plus grands prophètes politiques. Un élan de perspicacité teintée d'ironie où Abel Elimbi Lobin s'est étonné des démarches contentieuses entreprises par le MRC alors même que l'opposition tout entière s'attelle à trouver un candidat unique laissant planer l'ombre d'une prédiction aussi cinglante qu'udacieuse. Son attitude hégémoniste, pérenatoire, n'est jamais une raison fondamentale que d'empêcher l'opposition de se coaliser face au RDPC. Nous n'avons pas le droit de laisser que cette lutte soit sabordée par des gens qui ont servi le régime du président Biya et nous empêcher de réaliser nos rêves. Quant à la contribution du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le débat public, Elimbi Lobin n'a pas mâché ses mots qualifiant la formation de Maurice Campto des modèles exemplaires de mauvais partis politiques et déplorant son manque d'apports constructifs dans l'essor des idées politiques. Il avait 19 conseillers municipaux avant l'élection de 2021 député. Par la seule décision de M. Cantoki, c'est quel est l'intérêt qu'il a eu dans cette affaire. Il décide que ce parti a zéro conseiller municipaux, zéro député, zéro yen. Une critique acerbe qui résonne très haut dans le paysage politique camerounais. Parce que depuis qu'il parle là, il dit des choses incorrectes et on peut laisser penser que c'est la vérité. La première chose que je voulais vous dire, je voulais vous rappeler qu'en 2013, lorsque Maurice Campto était candidat de son législatif, eh bien, il les a bien gagnés. Et c'est pas nous qui le disons, c'est une ponctue de j'aime qu'il a dit. Avant sa mort, monsieur... Bon, si vraiment vous êtes là pour nous faire... Ainsi se conclut ce débat épique marqué par un affrontement sans merci entre Elimbi et Justin Noah, un face-à-face digne des joutes antiques où les mots se sont transformés en armes acérées et où la cacophonie a régné en maître, laissant les spectateurs médusés face à cette bataille verbale s'empareillent. Une performance mémorable qui restera gravée dans les annales télévisuelles comme un exemple inimitable de verve et de fougue politique.